Presque prête Bonjour à tous, aujourd'hui on s'en va à Bruxelles avec ma maman et je suis dans le rush, let's go On est dans la voiture avec la maman Je chante trop bas, c'est bizarre Là on va où? A Bruxelles On va manger des gaufres et des pretas On va faire quoi? Déjà moi je te suis mais je ne sais même pas ce qu'on va faire Tu me suis citée Mais non mais je rêve Elle a vu c'est des aîtes de soleil Quitte de peu Bravo que ça Eh bah dis donc Ah ma maman elle a un petit creux donc est ce que tu as fait le programme? J'ai faim Donc je prends un petit tuc au poing chaud En chaque temps J'ai perdu de manger dans ma voiture J'ai perdu de manger dans ma voiture Enfin elle lui dit que cette règle ne va même pas le tenir en 2 semaines Elle va se retrouver à manger elle-même toute seule dans sa voiture Déjà Tu sais que moi j'ai pas envie de manger dans ta voiture parce que ça me dégoûte maintenant quoi? Bah manger dans la voiture Ça me dégoûte C'est mieux Ne mange pas Moi je peux manger j'assume les miettes Bah oui parce que c'est des miettes Si c'est quelqu'un d'autre qui fait des miettes dans ta voiture Tu vas te dire Donc à l'instant je vous parle Maman elle est en train de mettre le carburant Oh mes bébières ils sont bien hein Ils sont beaux mes bébières non ? Vous validez ou pas ? Là elle a fini hein C'est pour ça que j'allumé la caméra Je me suis dit bah on part à Bruxelles Autant vlogger Je sais pas ce qu'on va faire du tout mais Tout contenu est bon à prendre Donc peu importe ce qu'on fait même si on fait quelque chose de tout bête On prend la caméra, on filme Et ça fait du divertissement pour vous Et pour moi aussi parce que ça m'amuse de faire ça tout simplement On est actuellement le 29 mai C'est bientôt les examens Et justement hier j'étais censée faire une vidéo mais je l'ai pas faite Du coup je la ferai peut-être ce soir ou demain Je devais vous parler un peu de mon consenti par rapport aux examens et tout Parce que c'est pas du tout Ça va maman ? T'es un peu en train de me confier à mes amis Par rapport à l'école tout ça Allez maman on danse Hey 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 Ça attend de la train de te faire Oh elle a envie de manger mon gâteau Elle est jalouse parce que son truc il est trop salé Parce que c'est tellement beau maman Ça a le goût des trucs dans Barbie Ça a le goût des trucs dans Barbie Parce qu'en fait j'ai tellement imaginé Le goût des gâteaux de Barbie Qui va dans le royaume Pour être devenu une bonne princesse Il y a ses gâteaux Je me donne les trop envie de les manger dans la vraie vie Et bah quand j'ai vu ça Ça m'a fait rire mais regardez J'ai pas dit qu'il y en avait C'est un peu bizarre la caméra Il y a beaucoup de défauts là par contre Là je suis en train de faire un petit montage Pendant qu'elle parle au téléphone Elle raconte ça à dire Elle m'a clairement abandonné On est arrivés à Bruxelles Mon bébé donne moi le téléphone mauve là Ma maman elle est en train de prendre de la décoration Pour un événement je pense ou je sais pas Et du coup comme c'est là On est en train d'attendre Mon téléphone il est à 1% Je suis tellement fatiguée les gars Pourtant j'ai rien fait Ce vlog il est vraiment nul par contre C'est que dans la voiture Et encore dans la voiture J'ai rien filmé Pour ne pas m'ennuyer Je me suis munie de ça Les petits marqueurs que j'ai acheté chez Action Mon livre il se présente comme ceci Je l'ai aussi acheté chez Action Et j'aime beaucoup faire plein de choses Je vous l'explique Je suis vite distraite Par exemple pendant que je regarde des séries J'ai besoin d'être occupée à faire autre chose Et souvent j'ai envie de me détacher de mon téléphone Parce que je suis trop sur mon téléphone Pendant un moment j'avais trouvé une occupation On va dire que je faisais de la peinture etc En regardant des vidéos et tout Ca a duré un bon moment Et après j'ai arrêté Il faut dire que j'ai la flemme de tout Et c'est pas une bonne chose Vraiment la génération de maintenant Il y en a ils vont pas se sentir concernés Ok d'accord c'est bon On va pas se voiler la face On est fort à la recherche de la facilité Par exemple tout ce qui est longues études Soit disant les études sont trop longues Ou alors c'est trop compliqué Flemme d'étudier Bon là je déborde un peu j'ai tout weeping Mais ça reste une réalité Voilà moi j'ai la flemme de tout Enfin je sais pas comment expliquer Mais je pense que En fait à force d'être sur mon téléphone Ca alimente cette fatigue Ca alimente la paresse Le fait de se détacher de son téléphone Et de faire des petites choses Des trucs tout bêtes Comme du coloriage Sortir, marcher Regarder ce qu'il y a autour de nous Parce qu'on est trop scotchés sur les écrans Je dis ça mais je suis quelqu'un qui est sur les réseaux Mais tu peux être sur les réseaux Et ne pas oublier la réalité Et je pense que c'est un bon sujet ça Peut-être que je devrais parler de ça dans la petite vidéo là Que je dois faire Que j'étais dans des verrières mais que je n'ai pas fait Vous avez vu hein Jusqu'à où ça va Même du contenu j'ai la flemme de faire du contenu Alors que c'est quelque chose que j'aime tellement faire Oh j'aime trop Ca me rappelle trop Fais clochette machin Du coup je pense que je vais faire ce coloriage Parlons un peu de la vie pendant que je colorie Franchement quand j'étais jeune J'aimais trop colorier Quand j'ai su commencer à colorier sans dépasser C'était la fiesta Pour voir maintenant comment je ne sais même plus trop colorer sans dépasser Genre je dépasse tout le temps Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais pour les gens qui sont sur TikTok Comment vous dire que en fait les petites choses ont un impact sur les grandes choses Je me rends compte qu'avant j'étais fort patiente Et ma patience est partie peu à peu A cause par exemple du fait que j'étais trop sur TikTok Alors que avant c'était une appli J'étais de temps en temps mais pas trop Maintenant faut voir je fais plus de contenu TikTok Mais je suis présente sur TikTok pour regarder le contenu des autres Et je peux passer des heures et des heures et des heures A retarder les choses que j'ai à faire Parce que je suis là Sur mon téléphone En train de scroller sur TikTok On est là On s'alimente de contenu rapide Et du coup bah ça fait que Là comme on va expliquer mais même dans ma vie de tous les jours J'ai besoin que les choses aillent vite Que tout aille vite Quand les choses sont trop lentes ça commence à me saouler Voilà prendre du recul parfois c'est bien Mais quand t'es sur les réseaux sociaux Et que t'es le genre de personne qui fait du contenu Bah ça plait pas forcément à tout le monde Il faut vraiment que tu sois active à chaque fois à 24 Pour que ton contenu y prenne et encore Quand tu fais une pause entre guillemets Et que t'essaies de t'écarter parce que ça devient toxique pour toi C'est compliqué quoi Parce qu'après quand tu reviens T'as perdu déjà le peu de personnes Enfin je sais pas comment expliquer mais c'est trop compliqué Même expliquer là j'ai la flemme Parce que je trouve pas les bons mots et tout Et sympathiques Les réseaux sociaux c'est plus ce que c'était Il y a tout qui a changé Tout le monde vient sur les réseaux Il y en a ils viennent pour de l'argent Alors qu'avant t'étais sur les réseaux Pas parce que tu savais que tu pouvais gagner de l'argent à travers ça Parce que avant on pouvait pas forcément Ou même on l'ignorait totalement Tu étais juste une personne passionnée Créative Qui aime mais soit l'art dramatique Du coup tu faisais beaucoup de comédie Ou alors t'étais une personne qui avait un talent en chant Ou peu importe T'étais là face à ta caméra Tu présentais ton contenu Ton talent Toi et tes pensées Et c'est tout en fait Il y avait pas d'arrière pensée Et maintenant tout a changé Tout a évolué avec le temps Les gens ils ont compris qu'on pouvait gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux Ils se sont dit Oh c'est de l'argent facile Je prends une caméra Je me pose Je fais n'importe quoi Je fais le guignol Chacun son truc Et les gens sont prêts à tout Et je dis ça Mais moi mon contenu Vous allez pas voir que je suis en train de faire un débat politique Avec mes copines Ou que je vous montre comment soigner une personne J'aimerais bien C'est pas moi Vous voyez Et tout ça pour dire que Voilà quoi Il faut faire attention L'air de rien Ça a un impact sur nous Ça a un impact sur nos actions Ça a un impact sur notre mode de vie On s'en rend pas compte On aime bien dire Ouais mais non Moi ce que je regarde ou ce que j'écoute Ça ne change en rien Ma vie quotidienne Ça ne change en rien Ma manière d'être De penser Mais en fait Le but de tout ça C'est qu'on se rende même pas compte Ce que ces choses qu'on consomme nous changent Et là entre le sujet de la spiritualité On est distrait On oublie nos objectifs Notre objectif qui est quoi ? Ben c'est Dieu Et là je parle à mes amis chrétiens Qui savent ce pourquoi on est ici sur terre On a tous un objectif commun Mais on n'est pas appelé à agir Et à actionner de la même manière Ensemble nous sommes une force Et c'est pour ça qu'il est important Qu'on puisse se dire entre nous Lorsqu'on commet des erreurs Lorsqu'on est trop en train de divaguer Et c'est pas facile Parce que quand on est dans le péché Quand on tombe et tout Les gens y voyent Quand on se reprend en main Les gens y voyent Du coup il faut qu'on fasse aussi attention à ce qu'on fait Parce qu'à l'air de rien Les réseaux sociaux A une influence Tu n'as pas besoin d'être influenceurs Pour influencer les gens Ok Les influenceurs Influencent un grand nombre de personnes Mais quand tu es sur les réseaux sociaux Et qu'il y a déjà une minorité de personnes Qui regardent ton contenu Qu'ils soient 3, 2, 15 ou 20 Parmi ces personnes Il y en aura bien un Qui va peut-être se dire Oh c'est intéressant ce qu'il fait J'aimerais bien faire la même chose Oh c'est bien ce qu'elle met J'aimerais bien porter la même chose Pour vous dire à quel point Ce qu'on partage Sur les réseaux sociaux Est important Et qu'il faut faire attention A ce qu'on consomme On peut se dire Qu'on entraîne personne Dans nos conneries Ou que nous même Nous ne sommes pas entraînés Dans ce que nous regardons Mais nous ne pouvons pas savoir Parce que parfois On est en plein dedans Mais on ignore J'ai tellement de choses en tête Mais qui comprendra pour rien Mais franchement Je pense qu'il serait temps Que la génération se réveille Nos anciens Ils essayent de nous prévenir Ils nous disent Faites attention Faites attention Parce que c'est votre monde de demain Qui est en train de se détruire Et l'air de rien Ils ont raison Les gars regardent autour de nous Les IA En train de vivre en plein dedans Mais c'est des choses Qui au fil du temps Vont nous paraître normales Mais vous remontez il y a 10 ans Il y a 10 ans On aurait parlé du monde de maintenant Nous se serions dit Mais c'est le monde du futur Et là maintenant Pour nous c'est totalement normal Mais regardons encore dans 10 ans Dans 10 ans On sera encore bien plus loin Et ce sera bien pire Mais on va se dire C'est normal Et oui c'est normal Encore quand j'étais A la station service Avec ma maman J'entends quoi à la radio A Bruxelles Il y aura je sais pas quoi Une société d'IA Je sais pas quoi Pour des recherches Marchand Mais où va le monde ? Et on va nous dire Ouais ce sont des choses Qui existent bien depuis longtemps Certes on en parle depuis bien longtemps Mais là ces choses sont en train D'être mises en pratique Je déborde Désolée Mais voilà quoi Je voulais juste partager un peu ça avec vous Ma petite pensée du jour Mais il faut quand même Rester attentif Ne pas fermer les yeux Sur toutes les choses auxquelles nous sommes confrontés Dans ce monde Parce que Bah les gars nous sommes les adultes de demain J'étais beaucoup dans la distraction Et ce qui me plaisait Il y avait que ça qui était important C'est à dire que même le monde actuel Tout problème Qui pouvait se passer à l'autre bout du monde Ou même juste la politique Dans mon propre pays Dans mon propre milieu J'étais désintéressée par ces sujets là Or que je ne devrais pas Nous sommes dans un pays démocratique Nous avons le droit de voter Nous avons le droit de choisir Il faudrait vraiment que notre génération Vienne à ouvrir les yeux sur le monde actuel Il y a beaucoup de choses qui se passent Partout dans le monde Il y a des guerres Il y a des gens qui sont en train de mourir Même si on peut pas faire grand chose Le peu qu'on puisse faire Bah faisons le Enfin bref C'est pas nos parents Qui vont se bouger pour nous Parce que les parents de demain C'est nous Et tout ce que j'avais à dire Je vais continuer mon coloriage Un peu hors caméra Regardez moi tout ça On va faire un clip ici les gars C'est magnifique Regardez moi ça C'est trop beau C'est l'heure du redou Je voulais juste t'accompagner en fait En gros ce vlog C'était juste un peu discuter Bah en fait on a rien fait spécial du coup Bah direction la maison Ouais Ouais Bon Alors euh Bah pour bien terminer ce vlog On va faire Une danse Jusqu'à ce qu'on arrive à la maison Avec une Un peu de Bah avec toi Un montage Un petit clip vidéo On est arrivé On est arrivé Et vous savez on va manger où ? Elle m'a forcée Arrête je t'ai pas forcée Est-ce que je t'ai forcée ? T'as un chargeur ? Ouais j'ai Elle est un peu euh Je pense qu'elle est là Oh tu veux qu'elle est là Moi je connais pas hein Quik Tu sais que Quik et moi on est pas à nous Ça y est genre Ah oui c'est vrai Toi t'es team McDo Les gars c'est une traître T'as trahi McDo Il va pas être content Le McDo il va pas être content Le point que j'ai vu là c'était quoi ? C'était ça C'est ça Et c'est quoi ça ? Tu veux celui-là ? Oui Et c'est quoi la frite ? C'est cher Mais c'est terrible C'est cher C'est cher C'est cher Il fait noir On fait partie de Caucasus Maman on fait tine ? Non allez C'est sa mère Ils ont abusé Ils ont abusé Retro dans Secret Story Hey 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 regarde Dis au revoir le vlog Au revoir le vlog Sufak Bye J'espère que vous avez kiffé ce vlog Il était sympa Maintenant nous on rentre à la maison C'est la fin de l'épisode On se retrouve à très vite Si Dieu veut que Dieu vous bénisse Et je vous aime Mouah Bye Et je vous laisse avec cette musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501